C'est ce TAT qui marque la signature d'un contrat de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour l'implantation et l'exploitation d'un complexe brassicole et d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Semekodi entre la Banque Ouest Africaine de Développement BWAD et la société Coca-Cola Donga Bottling Company, SA, ce lundi 19 septembre 2022 à Cotonou. Le président du conseil d'administration de la société justifie l'importance du contrat. La société Coca-Cola Donga Bottling Company désignait nouvel embouteilleur au Bénin et au Togo des produits de la marque Coca-Cola par la société Coca-Cola Company depuis le 1er juillet 2022. A pour ambition de devenir un hub industriel par la production et la commercialisation des boissons en canettes, bouteilles plastiques et bouteilles en verre cassable. Vous convenez avec moi que ce projet d'envergure, en un peu plus grand, implique un accompagnement conséquent pour les investissements nécessaires. Ainsi, la vision de la BWAD d'être une banque de développement sous-régionale, c'est une fois encore traduit par l'accord d'un prêt de 20 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'implantation et d'exploitation d'un complexe brassicole et d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Semekodi, dont la signature du contrat se fait en ce jour mémorable. Cette collaboration positionnera ainsi CCDBC, un rôle pionnier de l'industrie agroalimentaire, ce qui constitue un emprunt douté, un moyen efficace de lutte contre la pauvreté par la création d'emplois, en plus d'apporter une valeur ajoutée à l'économie béninoise. En soutien à cette entreprise privée, le président de la BWAD expose les raisons de leur accompagnement. La cérémonie de ce jour témoigne de l'engagement de la Banque ouest-africaine de développement que j'ai l'honneur de présider, accompagner le secteur agro-industriel ouest-africain à travers la mise en place de concours adaptés conformément aux orientations du plan stratégique. Il ne serait pour nous de déroger à nos engagements, au contraire, ce que nous venons de réaliser aujourd'hui n'est que l'illustration des engagements que nous avons pris. En rassurant les partenaires, le directeur général de la société Coca-Cola, Donga Bot, Leni Compagnie, SA, s'engage au respect des clauses et servit de modèle pour les autres entreprises. C'est l'occasion de manifester notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, ainsi qu'à son gouvernement pour l'ensemble des réformes entreprises dans le souci de faciliter les activités du secteur privé. Pour moi, en qualité du président du groupe Donga Co et promoteur de la société Coca-Cola Donga Bot, Leni Compagnie, au nom de tous les opérateurs économiques du Bénin, je plaide pour un partenariat durable et franc entre le secteur privé et votre institution, M. le Président. Enfin, je voudrais ici encore m'engager au respect de l'ensemble des clauses de cette convention pour servir de modèle à d'autres opérateurs du secteur privé de notre pays. Avec ce financement, la société Coca-Cola Donga Bot, Leni Compagnie, SA, nouvelle embouteilleur au Bénin et au Togo des produits de la marque Coca-Cola, par la société Coca-Cola Compagnie, depuis le 1er juillet 2022, est bien partie pour être un herbe industriel dans son domaine. Par ailleurs, il faut noter que le projet vise à apporter une contribution à l'approvisionnement du marché en produits de qualité, la création d'emplois directs et indirects et la création de richesses.